Le cabinet ARC m'a beaucoup séduit sur la manière dont on a mis en place notre cadre de travail pour deux raisons. La première c'est qu'on a défini ensemble quel était le cadre de travail, donc on a une charte qu'on a signée tous les deux sur la manière dont je souhaite qu'il fasse du recouvrement et puis la manière dont il doit me restituer les fonds et la manière dont on doit communiquer ensemble pour permettre d'avoir un retour de cash rapide. On a à travers cette charte privilégié la dématérialisation. La dématérialisation c'est l'ensemble de nos factures, nous ne les transmettons plus mais il vient les chercher sur nos sites internet où nous les avons. Donc il y a un certain nombre de modélisations qui lui ont permis à lui aussi de faire des économies et que cela nous permette pour nous d'avoir une relation gagnant-gagnant. Les spécificités c'est très clairement la possibilité de monter deux types de scénarios de contentieux. Un scénario de contentieux qui soit juridique, très juridique, c'est-à-dire tout de suite l'action en justice et puis un scénario de contentieux qui soit plus souple, qui permette de négocier, de mettre en place, soit des moratoires, enfin justement toujours sur cet aspect d'accompagnement du client. Mais ce qui m'a beaucoup séduit c'est la technicité juridique du cabinet ARC qui sait utiliser la bonne procédure, faire les bonnes saisies comme ils l'ont expliqué, conservatoire et permettre un retour de fond rapide. C'est un cabinet qui est à la fois petit et important, petit, ce qui permet d'avoir un contact privilégié avec leurs intervenants, d'avoir un suivi de dossier qui est intéressant, ce qui n'est pas forcément le cas si on travaille avec des gros intervenants. C'est une relation de proximité, c'est une relation de confiance, d'échange et cette charte qu'on a signée entre nous permet de nous dire, on fait un point tous les ans et on voit ce qu'il faut améliorer ou développer. S'ils ont réussi, nous avions une caution personnelle sur laquelle nous avions des difficultés de mise à exécution. Eh bien grâce à leur enquête spécifique, ils ont réussi à déterminer où étaient les actifs et agir très vite et bloquer tous ces actifs et ça nous a permis de récupérer rapidement cette caution personnelle qui est quand même assez significative puisqu'il s'agissait à l'époque de 100 000 euros.